Du coup là je suis en train de regarder les patronnages, tout est là, je vais les mettre sur le tissu, je vais découper dedans et ensuite je vais les envoyer à l'usine en France pour faire la veste en fibre recyclée. Quelle place pour le Made in France dans nos armoires ? Après le succès fulgurant du slip français dont plusieurs produits sont fabriqués en région, certains ont vu une belle opportunité pour relancer la confection française. Y a-t-il de la place pour tout le monde sur ce marché ? Un concept fort est-il désormais nécessaire pour que ça marche ? Aujourd'hui on est à Anglette dans l'entreprise Opal qui a décidé de parier sur une collection entièrement en fibre recyclée à base de vieux vêtements et de chutes de tissus issus de la découpe pour l'industrie textile traditionnelle. Donc Opal c'est une marque de vêtements recyclés, l'idée c'est que plutôt de consommer des matières vierges, on va utiliser des matières déjà existantes, comme ça l'impact environnemental est bien plus faible. L'idée avec Opal, on a créé ça il y a deux ans, c'était de créer une marque avec un impact qui soit indiscutable. Donc pour ça on s'est concentré sur les matières recyclées et sur un approvisionnement local. Là aujourd'hui sur les collections qu'on développe, tout est fait en France. Donc il y a des fils qu'on va chercher en Espagne, en Italie, au plus loin. Après c'est tissé en France, c'est confectionné en France, découpé, assemblé et on s'est vendu en France puisqu'aujourd'hui notre marché il est, il se concentre vraiment sur la France. Une démarche qui correspond clairement à une tendance de réflexion de fond par rapport à la fast fashion parmi les industries les plus polluantes au monde. Je vais m'habiller en friperie parce que pour les petits prix parfois, après c'est une prise de conscience dans le sens où il y a aussi une approche un peu minimaliste, ça veut dire essayer d'avoir une garde-robe ou avoir moins de vêtements. On sait qu'en France on utilise à peu près 70% de notre garde-robe n'est pas utilisée, on utilise 30% de vêtements qu'on possède, c'est un peu problématique. Moi j'ai commencé par réduire les vêtements que j'avais dans ma garde-robe et ensuite petit à petit je me suis intéressé au concept et aujourd'hui, je suis vraiment dedans et je suis au courant des derniers acteurs qui sont sur le marché du textile. Comment ça marche ? L'idée est de repartir du fil, lui-même recréé à partir des textiles qui seraient habituellement jetés. Pour faire des vêtements recyclés déjà il y a trois grandes étapes, il y a la collecte de vêtements, de chutes, ça va être la base de notre matière, ensuite il y a le recyclage et à partir du recyclage ensuite on va être capable de faire un fil. A partir du moment où on a un fil, on peut tout faire de manière traditionnelle, du coup les enjeux c'est sur collecter la matière et la recycler. Typiquement chaque produit là chez Opal, ils ont un peu leur histoire, leur propre chaîne d'approvisionnement, mais si on prend l'exemple de nos bonnets ou du pull du futur, c'est fait à partir d'anciens vêtements, donc là c'est collecté par des associations comme le relais, ensuite c'est recyclé en France par des recycleurs et à partir du moment où on a de la fibre, donc c'est la matière initiale, on va pouvoir la torsarder, faire un fil et à partir du fil on fait un tissu et on recommence tout de manière classique. Classique mais pas forcément facile, il a fallu faire de nombreux développements en partenariat avec les fabricants. Toute la chaîne d'approvisionnement, même si ça reste des processus conventionnels à partir du moment où on a un fil, tout le monde n'est pas habitué à travailler avec des matières recyclées. C'est-à-dire que dans nos développements, là on vient de lancer une veste, on travaille sur des t-shirts, des suites, des chemises, des bonnets, on fait plein de produits, mais ça c'est que la partie visible de l'iceberry. En dessous, on lance plein de tests, plein de prototypages et compagnie, on a beaucoup de cases dans nos développements, parce que le tissu ne va pas se comporter comme on l'espérait, parce que la personne qui va tricoter notre bonnet n'est pas habituée à traiter un fil recyclé, parce qu'il y a quand même des petites différences techniques. Donc l'enjeu le plus grand, c'est de se dire déjà il faut trouver des gisements, comment on s'approvisionne et ensuite comment on s'assure qu'à chaque étape de la chaîne, tout le monde soit capable de gérer ses fibres recyclées pour qu'à la fin on ait un produit qui soit de bonne qualité, parce qu'en aucun cas il faut que le recycler ou le made in France justifie une qualité moindre. Et vaincre ces barrières techniques ne suffit pas à créer une marque, il faut ensuite un look, un design conforme à cette idéologie minimaliste de quelques pièces chères mais basiques et très qualitatives. Du coup, notre philosophie c'est de faire des vêtements durables, donc intemporels. Donc l'esthétique du vêtement est très important pour ça, on essaie de faire des choses minimalistes, même l'emplacement d'une poche est important. Si la personne n'arrive pas à mettre la main dans ses poches, si elle est mal placée, il peut du coup le laisser dans son placard et jamais le mettre. Donc l'esthétique du vêtement peut vraiment être très important pour ça et aussi la qualité. Si ça bouloge, si ça se troue, les coutures si elles ne sont pas résistantes. On fait attention à chaque détail vraiment pour que le produit soit le plus qualitatif possible. De grandes marques ont déjà fleuré dans ce concept une opportunité marketing et des lignes recyclées apparaissent dans des enseignes même de fast fashion. Mais attention, c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs. Ils font du recyclé mais il y a recyclé et recyclé. Comme il y a Made in France et Made in France. En fait, nous on essaie de pousser la démarche le plus loin possible sur la transparence, sur l'origine des fibres, etc. Par exemple, quand on va faire du coton recyclé, on va essayer de s'assurer qu'il ait été collecté auprès d'ateliers qui ne soient pas très loin géographiquement. Le mieux, c'est en France, Espagne, Italie, Europe. On pourrait très bien acheter des fibres à des chutes qui proviennent du bout du monde. Du coup, théoriquement, c'est recyclé et recyclé mais l'impact n'est pas le même. Par rapport aux grandes marques, on a quand même une sorte de forme un peu radicale mais dans sa belle forme parce qu'on pousse la démarche le plus loin possible. Aujourd'hui, Opal vend une cinquantaine de pièces par jour uniquement sur internet. Son rêve, maîtriser l'ensemble de sa chaîne de production depuis le fil jusqu'aux clients en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...